Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie à expliquer avec un jeu de cartes. J'ai longuement hésité avant de vous faire ce tour, car vous allez vous comprendre par la suite dans les explications que c'est un tour qui est très difficile à réaliser en caméra. Mais bon, c'est pas grave, je me suis dit, je vais quand même le faire pour leur proposer l'explication derrière. Bref, tout de suite, démo et explication. Allez, on se retrouve pour la démo. Pour ce tour, un jeu de cartes de 52 cartes différentes, dans lequel le spectateur choisirait une carte librement. Peu importe la carte, imaginons celle-ci. Ici, le 10 de pique, bien entendu, la carte peut être signée, c'est encore plus fort si la carte est signée. Au moins, on est sûr qu'il n'y a pas de duplicata. Et regardez bien, on prend la carte, comme d'habitude, on la perd quelque part dans le milieu du paquet, juste comme ceci. Et regardez, pour la retrouver, on claquait des doigts instantanément. Si on claque des doigts, il y a une carte qui se retourne face en l'air, et c'est le valet de cœur. Alors, j'ai pas dit que c'était votre carte, parce que votre carte, en fait, elle est juste ici, sur la boîte. Je sais pas si vous l'avez vu, bon. Voilà la complicité du tour de le faire en vidéo. Allez, on se retrouve pour les explications, vous l'avez compris, ce tour réside sur la mise direction, donc le détournement de la tension. En vidéo, c'est très compliqué, c'est pour ça que vous disiez au début que ça va être compliqué de réaliser l'effet, la performance comme ça. Mais je vous garantis qu'en condition réelle, avec de vrais spectateurs, qu'on peut justement attirer à droite, à gauche, ça passe vraiment bien et ça fonctionne très 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 bien. Donc l'idée est la suivante, c'est tout simplement de faire choisir une carte et ensuite l'empalmer pour la déposer sur la boîte et attirer l'attention sur le ruban. Donc pour procéder à ça, on place tout d'abord un étui, un portefeuille, ce que vous voulez, sur la table de manière à ce que ça vous gêne pour faire un ruban par la suite. Vous allez comprendre pourquoi. Vous mettez la boîte par exemple par ici, comme ceci, et vous présentez votre jeu de cartes. Au préalable, dans le jeu de cartes, vous allez tout simplement retourner la dernière carte et vous en mettez une autre par en dessous, comme ça. En gros, l'avant-dernière effaçant l'air, ça vous permet de montrer le jeu de manière ordinaire sans aller trop loin pour pas flasher. Vous arrivez comme ceci, vous demandez au spectateur de choisir une carte librement, pour une porte de la carte, imaginons celle-ci le 8 de coeur. Et là, regardez bien, sous prétexte de mélanger les cartes et donc de la perdre dans le milieu, vous la replacez dessus comme ceci. Vous pivotez votre jeu. Et regardez bien, on va tout simplement, sous le mélange français, peler la première carte, mais légèrement plus bas, vous voyez, à ce niveau-ci, au niveau des trois doigts de la main gauche, comme ceci. Avec le pouce, comme ceci. On pèle, et là, boum, là, en repliant les doigts, on va avoir la carte qui va être finalement empalmée à la main. Et on enchaîne tout simplement avec les cartes par-dessus, par bloc, comme ceci, qu'on laisse tomber. De cette manière, en gérant vos angles, la carte ici, elle est invisible, elle est cachée par le reste du jeu. Vous claquez des doigts, et regardez bien, sous prétexte, donc vous récupérez avec la main droite le paquet, sous prétexte d'enlever l'étui qui vous gêne, en fait, pour faire le ruban, vous allez venir avec la carte empalmée, récupérez l'étui, donc c'est assez camouflé par les angles, vous voyez, la main est quand même... Cette position permet d'avoir la main... de donner l'impression que la main est vide, très facilement. Du coup, vous récupérez la boîte, et immédiatement, vous attirez l'attention, en fait, vous êtes focalisé sur votre ruban que vous faites sous les yeux du spectateur. Le spectateur, pour lui, c'est normal que le jeu, que l'étui ait été retiré pour pouvoir faire ce ruban, donc il n'attirera pas l'attention, il ne regardera pas là. Et vous attirez immédiatement l'attention sur la carte qui est retournée, vous dites, c'est le valet de cœur, ce que vous voulez en fonction de votre texte. Le spectateur, vous dit non, mais vous dites oui, par contre la carte, elle est juste ici sur la boîte. On revoit la chose, donc on fait choisir une carte, comme ceci, la boîte est en position, deux carreaux, on se met en position, on contrôle une, on laisse le tout, on arrive, on enlève et on fait le ruban. La carte est retournée, l'autre est posée, et on peut montrer à la fin qu'elle est produite. Je vous conseille vraiment de vous entraîner sur la coordination des mouvements, pour ne pas attirer le regard justement sur la boîte, mais vraiment sur le jeu de cartes. En fait, je suis focalisé sur le jeu, ma main gauche avec la carte en permets permet tout simplement de venir l'enlever, ce jeu de cartes il gêne, donc moi je le prends et je ne le regarde même pas, c'est la main, elle le fait une action que les gens ne voient pas. C'est naturel de l'enlever pour faire un ruban. De cette manière, vous attirez vraiment l'attention sur le ruban, et on fait oublier ce paquet qui était au milieu et qui nous gênait. Du coup, venir récupérer la boîte, on ne voit pas qu'on a une carte dans la main, c'est naturel, vous voyez, j'attire l'attention. Donc voilà, une petite routine à travailler, donc ce n'est pas vraiment un empalmage vraiment compliqué, il suffit juste de peler la première, on la bloque au doigt, et après on enchaîne par-dessus, la carte est immédiatement empalmée, donc on pourrait faire même des cartes à la poche comme ça, vraiment beaucoup de routine. Moi c'est un des empalmages que j'utilise très souvent, que ce soit pour réaliser une carte à la poche, une carte au portefeuille, etc. Et de temps en temps, ce petit détournement d'attention sur l'étui, ça fait toujours rire, et c'est très sympa pour justement tester son public. Donc voilà, n'hésitez pas à vous entraîner, vous voyez, à travailler la coordination des mouvements, ça passe vraiment, je peux vous le garantir, ne croyez pas que en vidéo ça se voit, alors ça va se voir en vrai. Après, sachez que cet effet en vidéo, c'est pas adapté, franchement, on ne peut pas attirer le regard du spectateur à travers une vidéo, c'est très compliqué, on est sur un plan fixe, mais je vous assure qu'en réalité, en conditions réelles, où on peut attirer le spectateur où on veut, ça passe très bien. Travailler ce genre d'effet, la misdirection, le détournement de l'attention, c'est vraiment un des critères très importants dans la magie. Donc voilà, c'est pas très compliqué à mettre en place, et c'est un effet killer sur le spectateur. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, me lâchez le gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook, Snapchat et Instagram. Et quant à moi, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde !